Comme ça, c'est mieux, c'est mieux. Je reviens faire une vidéo vite fait, là il y a une lumière derrière, là, comment je peux l'enlever, comment enlever cette vidéo, non, cette lumière là derrière. Hac-donc. Qu'est-ce que je voulais dire ? Vite fait, comme ça, je voulais revenir, dire un petit mot, si vous permettez, Yanni. Je passe un message de demande de solidarité avec le journal Algérie Focus. Je m'explique, en fait, et puis je fais ça sans avoir averti l'équipe d'Algérie Focus, Faysad et tout. Je ne l'ai pas averti, Yanni, je l'ai fait juste, pardon, je l'ai fait juste comme ça, spontané. En fait, sur le site Algérie Focus, il y a moyen d'aider le journal, en fait, avec des dents. Et Algérie Focus lance un appel à dents pour aider le journal à continuer à exister parce que le journal, il risque de ne plus exister faute de moyens. Mais qu'est-ce que les moyens, Yannès ? Et donc, là, je passe l'appel, en fait, s'il y a des gens qui peuvent aider Algérie Focus avec des modestes moyens. Franchement, c'est-à-dire, si des gens peuvent aider avec un euro, c'est bien, un dollar, c'est bien, un dinar, c'est bien. Parce qu'en fait, Algérie Focus, c'est un journal qui ne fonctionne que par bénévolat jusqu'à maintenant. Au contraire, c'est-à-dire, les charges en gros et peut-être, enfin, toutes les charges, elles sont supportées par le rédacteur en chef. Et c'est lui qui dépense tout et tout ça. Et Dieu seul sait que c'est beaucoup de travail. Et ce n'est pas à cause de ça, en fait, qu'il y a une demande d'aide, etc. Pas à cause de ça. C'est pour pouvoir payer les intervenants et les journalistes. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, ça fait plus d'un an maintenant, un an et demi presque, je pense, que les journalistes qui écrivent, etc., ils écrivent bénévolat. Et c'est vrai que les gens, ils ont besoin de vivre, surtout les journalistes qui sont en Algérie, en fait. Surtout les journalistes qui sont en Algérie, ils ont besoin de vivre et ils contribuent, ils travaillent, etc. Il faut effectivement les payer, sinon ils n'ont pas le temps de s'occuper comme ça de choses bénévoles et tout. Et du coup, Algérie Focus risque de disparaître, tout simplement, faute de revenus. Il n'y a pas de revenus, mais qu'un drame, pour payer les gens, en plus, pas les payer énormément et tout. Ou non, au moins, leur payer leurs frais, qu'un journaliste, il se déplace et tout, il paye un taxi, etc. Il faut pouvoir quand même financer tout ça. Et Algérie Focus, pour le moment, il fonctionne avec zéro euro de financement, en fait. Là, avec les pubs qui ont été installés, ça ne paye même pas l'hébergement du site, le serveur. Même pas le serveur. Alors là, payer les journalistes et tout, ma cache. Et donc, Algérie Focus a passé un appel. Là, j'ai envie de le relayer. S'il y a des gens qui peuvent aider, ou là, la rime, c'est pour l'existence d'un journal, en fait. Parce que si Algérie Focus disparaît, c'est un journal qui disparaît, une source d'information, une source d'analyse. Algérie Focus, c'est quand même un journal qui est... C'est un journal qui propose beaucoup d'analyse, c'est un journal qui est ouvert sur le monde. Il permet d'avoir une autre vision sur l'information et sur ce qui se passe en Algérie et dans le monde. Et tout et tout. Et quand un journal, il disparaît, c'est franchement dramatique. Et Dieu seul sait que dans le cas de l'Algérie, en fait, vous savez qu'il n'y a pas de journaux libres. Il n'y a pas de truc. Donc, quand il y a un journal comme ça qui est libre, je pense qu'il faut le soutenir du mieux qu'on peut. Qu'est-ce que je peux dire ? Enfin, il y a... Les choses, elles sont claires, en fait. Donc, on a installé un outil pour l'aidant. S'il y a des gens qui peuvent aider, c'est franchement la bienvenue. Et c'est aussi... Ce n'est pas pour faire fortune et tout. Dieu seul sait qu'on ne fait pas fortune et rien du tout. Je ne parle même pas. Je m'occupe de la partie webmaster et je fais ça pour soutenir le journal. C'est un soutien de ma part au journal. Et je continue et j'y crois. Et je trouve que c'est une grande expérience pour moi et pour l'Internet algérien. Parce que les journaux libres, ma quiche. Les journaux, ils ont quelqu'un derrière, ils ont des autorités derrière, etc. Et du coup, ils ne sont pas libres. C'est pour ça qu'on a affaire à une presse algérienne qui est complètement à côté de la plaque. Et quand Ness, grâce à Internet, des journaux qui sont libres et tout, et qui offrent une tribune aux gens qui n'ont pas la chance de s'exprimer ailleurs, franchement, il faut les défendre, il faut les aider, etc. Donc, il y a un outil qui permet de faire les dents. Et au passage aussi, je ne vais pas faire très long. Au passage, s'il y a des gens qui veulent diffuser un bondo publicitaire, s'il y a par exemple des commerçants, ou s'il y a une salle de spectacle, ou une petite entreprise, une moyenne entreprise, elle veut mettre un bondo publicitaire sur Algérie Focus, n'hésitez pas à prendre contact avec la rédaction. Ça se passe tout simple, en fait. La discussion se passe tout simplement. Et si vous êtes une petite entreprise en Algérie ou en France ou ailleurs dans le monde, vous voulez passer votre information sur Algérie Focus, n'hésitez pas à prendre contact avec la rédaction. Moi, je sais, et on voit par le nombre de lecteurs qui a explosé, en fait, et par l'image que donne Algérie Focus, c'est une très bonne image, en fait. Même un ailleurs autour de moi, je vois les gens. En fait, il est fréquenté par les gens qui sont d'origine maghrébine, qui vivent à l'étranger. Il est lu par les maghrébins, il est lu par les français. Beaucoup, beaucoup de spécialistes viennent sur Algérie Focus pour prendre de l'information par rapport à ce qui se passe. C'est un journal qui est repris partout, y compris dans des pays étrangers, en Italie, en Angleterre, dans des pays africains, et tout, et tout. Donc, si vous voulez associer votre image à Algérie Focus, n'hésitez pas à contacter la rédaction. Si vous êtes une petite entreprise, un commerce, un restaurant, une entreprise moyenne, de taille moyenne, ou là, une grande entreprise, pourquoi pas, n'hésitez pas à contacter. C'est très simple, un bandeau publicitaire comme ça, vous associez votre image, et l'image de Algérie Focus est très, très bonne. Ça, j'en suis certain. Auprès des lecteurs et auprès des professionnels. Voilà, donc je relaie un peu l'information concernant un soutien à Algérie Focus. N'hésitez pas à diffuser l'information autour de vous. S'il y a des gens qui peuvent aider, surtout ceux qui sont à l'étranger, ou là, des gens qui ont de l'argent, qui ont de gros salaires, et tout. N'hésitez pas à soutenir un journal. Si on ne le soutient pas, il va disparaître, et c'est triste, parce qu'il n'y a pas de journois algériens libres. Il n'y en a pas. Ils sont très rares, en fait. Ils sont très, très rares. Ça se compte sur les doigts d'une seule main. Et ça, c'est terrible pour l'information algérienne, et tout, et tout. J'espère qu'on ne va pas laisser Algérie Focus disparaître. Voilà. Diffusez cette information largement, si vous pouvez. Et puis, je salue tout le monde, et un grand merci à tous ceux qui peuvent soutenir, d'une manière ou d'une autre, le journal Algérie Focus. Je vais vous mettre un lien. Vous pouvez aller visiter pour ceux qui ne connaissent pas. Je sais que la plupart y connaissent déjà. Salaam alaikum. A la prochaine vidéo. Saha et tout.